En Ariège et dans toutes les Pyrénées, la présence de la montagne fait qu'on est sur un territoire qui est très riche du point de vue biologique de par la présence de ces reliefs. Et donc souvent ce que les habitants du territoire ignorent, c'est un petit peu d'où vient ce paysage qui côtoie au quotidien. Et donc voilà, première question, c'est est-ce que vous savez comment sont nées les Pyrénées ? D'où sont vues ces montagnes ? Oui, il y a deux plaques tectoniques. Effectivement, le grand phénomène qui a présidé à l'établissement des Pyrénées, c'est effectivement ces deux plaques tectoniques qui se sont rencontrées. Mais en fait, l'histoire des Pyrénées, elle est encore antérieure à ça. Parce que l'histoire de la plaque européenne, notamment, elle est plus ancienne. Elle revient à l'ère primaire au moment de la formation des Pyrénées. Et les Pyrénées à l'ère primaire existaient déjà au niveau de la plaque européenne sous la forme d'une chaîne volcanique qui est très ancienne. Et la particularité en fait de l'Ariège, c'est qu'on a encore une survivance et la présence de cette première chaîne primaire au niveau de l'Ariège et plus particulièrement dans votre territoire, au niveau du pays des Pyrénées-Cathars. Vous avez une idée, non, de quel massif pouvait avoir une origine comme ça très ancienne ? Non ? Le Tab. Le Massif du Tab, en fait, c'est-à-dire tout ce massif-là, Massif du Tab et Massif de l'Ariège, en fait, c'est une survivance de la chaîne primaire qui préexistait bien avant que les Pyrénées qu'on connaît actuellement se soient mis en place. Vous voyez ? Et alors, c'est intéressant parce qu'au niveau de la chaîne pyrénéenne, on est le seul département où on est encore présente vraiment de cette chaîne visuellement. puisqu'en fait, le massif du Tab et de l'Ariège, on les voit, c'est quand même des massifs qui sont là. En plus, on voit bien Montsegur aujourd'hui, c'est vraiment l'idéal. Et donc, cette chaîne primaire, elle était encore présente au moment où la plaque européenne a rencontré la plaque espagnole. Donc, il y a eu... Les Pyrénées ont dit que c'est une chaîne de collision. Donc, ces deux plaques, en fait, elles se sont rencontrées. Et ce qui s'est produit, il y a eu un soulèvement comme ça qui s'est produit et un système d'accordéon. C'est vraiment comme ça que les montagnes se sont formées. Et ce qui est très intéressant en Ariège, c'est qu'ici, si vous voulez, au niveau du Pays d'Aulme et du massif du Tab, de ce côté-là, on est vraiment en Europe, entre guillemets, au sens géologique du terme, c'est-à-dire sur la plaque tectonique européenne. Dès qu'on passe de l'autre côté, vallée de l'Ariège, on se retrouve en Espagne, plus ou moins selon l'endroit où on se trouve. Mais on est vraiment à la charnière, à la rencontre de ces deux mondes. Et la ligne, en fait, de collision, elle se situe à peu près au niveau de l'Ordate. Tout le monde voit, donc l'Ordate. Ensuite, elle passe plus ou moins vers Sorate, vallée de Bêtemal, col de l'Accord. Donc quand on est au niveau de ces territoires, selon si on fait un kilomètre ou deux, on est sur la plaque européenne ou on est sur la plaque espagnole. Et on est vraiment à la rencontre de ces deux mondes. Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a plusieurs époques de formation du paysage. D'une part, l'ère primaire, avec la formation du table massif de la Rize. Il faut bien avoir à l'esprit que là, on est sur une échelle de temps qui nous dépasse complètement. Je veux dire, à l'échelle du temps géologique, si on fait le tour du Castella, la portion qui concerne l'humanité, c'est-à-dire fin du tertiaire et quaternaire, c'est 10 cm, vous voyez, à l'échelle de ce qu'il y a pu se passer avant. Mais ce qui est important, c'est que toute cette histoire-là, on peut encore la voir, la lire. Et quand vous vivez au territoire au quotidien, on est là à l'instant T, mais on est vraiment dans des échelles géologiques et de territoires qui sont bien plus grandes. Alors ce qui est intéressant aussi au niveau des Pyrénées, c'est que le fait d'avoir eu cette rencontre au niveau géologique, la plupart du temps, les plaques tectoniques, elles ont une origine soit marine, soit lacuste. Mais au départ, ce sont des terrains sédimentaires qui sont faits d'accumulation de sédiments au cours des millénaires. Et quand ces deux plaques se sont rencontrées, si vous voulez, quand je fais ça, les terrains les plus anciens, c'est ceux qui étaient les plus profonds, les plus récents, c'est ceux qui étaient au-dessus. Donc quand les deux plaques se sont rencontrées, ouf, vous voyez mes doigts, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des sommets ? Voilà, les terrains les plus anciens se sont retrouvés tout en haut, ce qui est assez intéressant du point de vue géologique, parce que visuellement, selon les secteurs dans lesquels on se déplace, on en a la présence concrète. Et on peut lire vraiment l'histoire du territoire, l'histoire des Pyrénées, l'histoire de la Terre, au travers vraiment de tous ces éléments-là. Vous voyez ? Donc volontairement, aujourd'hui, on part du très global, et vous allez voir après que c'est après-midi, donc on va marcher concrètement auprès des rivières, auprès des riviaux. Mais ça, ça forme un tout, en fait, un tout qui constitue le vivant. Et quelque part, donc aujourd'hui, tout le monde en fait partie. Donc tout le monde doit se sentir concerné, en fait, par ça. Vous voyez ? Alors en plus, ce qui s'est passé, c'est que versant sud, c'est un versant qui a été exposé à des changements de température très brutaux. Et donc du coup, la roche, elle a cassé, et on a formation de falaises. Vous voyez ? Donc versant sud, en général, au niveau du plantorel, on a des falaises. Versant nord, le phénomène d'érosion, il était beaucoup plus lent. C'est-à-dire qu'on avait des roches qui restaient gelées très longtemps, l'hiver. Ça dégelait doucement au printemps. Donc du coup, le profil est né plus adouci. C'est celui qu'on voit ici. Vous voyez ? Et au contraire, donc, on fait un très très voisin. Voilà. Mais il faut avoir donc à l'esprit que, à la fin du tertiaire, en fait, au moment où la chaîne s'est mise en place, voilà. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que tous les sédiments qui ont été arrachés au niveau des Pyrénées, ils se sont accumulés, donc partie nord. Et en fait, ils ont comblé complètement le golfe de Gascogne. Vous imaginez un peu l'échelle, c'est-à-dire qu'on a parfois des formations qu'on appelle les molasses d'Aquitaine. Ce sont des sédiments arrachés aux Pyrénées qui se sont accumulés à leurs pieds. Et par endroits, donc, ça fait plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Vous voyez le phénomène ? Par endroits, donc, on a des cluses. La rivière, elle est passée en aérien. Par endroits, on a donc des grottes qui ont été investies également par l'homme. Et c'est passé en sud-terrain, comme au Magasile. Voilà. Alors, ce système, donc, de crues et de glaciation de fonte, il est très intéressant parce qu'il est aussi responsable de la formation du paysage qu'on a au nord. Donc, en Ariège, si vous voulez, l'eau, elle a continué à charrier énormément d'alluvions. Et les phases de crues, on a toujours une phase d'expansion. On est ici à l'instant T, mais on marche, on vit vraiment dans un endroit qui s'est construit, qui a demandé plusieurs millénaires, en fait, pour s'établir. Alors, ce qui est intéressant au niveau humain, c'est que, donc, on a trace, nous, de l'occupation humaine dès l'apparition de l'homme dans les Pyrénées. C'est ça aussi qui est fabuleux. C'est qu'on sait, donc, que les premières sociétés, bon, elles vont coloniser les grottes. On est très connus, nous, pour la qualité de la présence préhistorique en Ariège. Et les Pyrénées sont très connus aussi pour la présence, donc, de l'homme en tant que pasteur. Au Néolithique, en fait, les terrains qui ont été colonisés les plus tôt, c'est les terroirs d'estive. Naturellement, les seuls endroits où il n'y aurait pas de forêt, alors, ce serait certains endroits. À côté, justement, de la rivière, comme il y a des clous, ça va emporter une partie des choses. Et puis, ça va être éventuellement sur des coteaux secs, comme on peut avoir ici, où, comme son ordre l'indique, c'est plus sec. Donc, potentiellement, il peut y avoir aussi des risques d'incendie naturel, déclenché par des orages ou des choses comme ça. Est-ce qu'il existe encore des forêts primaires ? Ah, oui. Alors, il existe en Ariège une petite portion de forêt primitive, qu'on pourrait qualifier de primitive, mais quand on voit ça, il y a du mal à la plée de forêt. Et c'est en allant vers Batiès, au-dessus des étangs de Batiès, quand on regarde vers le sud. En fait, on a une espèce de petite pente perchée, où on a des vieux pains accrochés. Et c'est un des rares endroits qui n'est pas été, qu'on appelle primitive, parce que ça n'a pas été utilisé par l'homme. Donc, ça n'a pas été coupé, et... Dans les Kyrgyz, tout ce genre. Voilà, on ne s'est pas servi de cette ressource-là, parce que c'était vraiment tout à l'oignée. Mais quasiment toutes les forêts que vous avez là, vous le savez, il suffit de regarder des photos du siècle dernier, soit elles n'existaient pas, parce que les gens avaient besoin de bois, et pour diverses raisons, je ne sais pas, je crois, la construction, on voit des forges, des tâchons, et pour faire place à l'élevage. Mais c'est quelque chose de, on va dire, temporaire. Il suffit qu'on arrête une activité agro-côte, par exemple, et ce que nous voulons, c'est la forêt qui va... Donc, d'un point de vue strictement biologique, c'est intéressant aussi. La forêt, il y a plein de choses, c'est très riche, mais ce n'est pas la même recherche. Si jamais on en a toutes les forêts, il y a plein de choses. C'est pour vous montrer, donc là, c'est la blanée et la roche. En fait, l'ensemble de l'Arièche, c'est vert. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a répertorié tous les milieux, il reste très très peu d'endroits qui ne sont pas répertoriés. Les tâches par au Melun, en fait, c'est les zones urbaines. Vous voyez ? Donc là, à cette échelle-là, on ne voit pas qu'il y a des patrimoines biologiques. Et quand on passe à une échelle plus petite, ce que j'ai fait, alors la carte, elle est un peu difficile à interpréter. Mais sur cette carte-là, où on est de nouveau entre la blanée et la roche, en fait, la tâche urbaine, elle est noire. Et on voit très bien, donc on a quand même, je pense qu'on appellera des corridors, je pense. Ça suit les ruisseaux et on a donc des choses, il se passe des choses au niveau biologique, y compris au niveau des tâches urbaines, même si elles sont petites. Puisque donc, on voit très bien ici, la problématique du patrimoine biologique, c'est naturel. On est constamment dedans. On est dedans là, parce qu'on est dans l'herbe et qu'il y a une catane. Et on verra, même en ville, on la roche, c'est une petite ville. Mais on a donc des problématiques du patrimoine biologique et naturel immédiatement. Tout en sachant, donc, l'Ariège, bon, voilà, une cartographie du patrimoine naturel, on verra tout à l'heure au niveau des apports théoriques, il y a eu des inventaires, des choses très très précises, tous les milieux sont répertoriés, que ce soit les boisements, les rivières, les prairies, les pelouses, etc. Mais on est vraiment très très richement certes. Montrer que la trame verte, la trame bleue, en tout cas la nature, elle est présente partout, même en ville, parce que quand on regarde le paysage là à nos pieds, on se rend compte que finalement, il y a énormément de boisements, énormément de haies, de jardins, et donc on voit bien qu'il y a une interpénétration en fait de cette nature jusqu'en ville. Et aujourd'hui, le code d'urbanisme nous demande de prendre en compte ces espaces en ville, je rappelle la nature en ville, etc. Alors c'est vrai que c'est prégnant, c'est important dans des villes d'importance, mais même chez nous finalement, alors chez nous, je veux dire, c'est là, c'est présent, on le voit. Là, je pense qu'on voit le fil de la rivière, du tout, le rondon qui est au point de ville, mais après, vous voyez, tous ces jardins, tous ces vergers, bon voilà, là-bas c'est le parc, c'est le temps, voilà, bon, vous voyez, c'est quand même très présent, quoi. Mais effectivement, aujourd'hui, on a les outils, à travers d'un plan d'urbanisme, et donc de même vous, au travers du PLUI, pour prendre en compte tout ça, le protéger, et faire en sorte que, effectivement, ça perdure, quoi. Si vous permettez, la population quand même a besoin qu'on souligne cette importance, parce qu'on n'est pas toujours sensibles ici, on a une idone, mais on a riège, sur l'importance de l'art sur les végétaux, quand on se déplace ailleurs, l'art est beaucoup plus présent. Les platanes ici, on leur fait des misères en permanence, c'est de la taille totale, alors que quand on va à l'Oise-en-Romaine, en Provence et tout, ils sont respectés. Ça, il faudrait essayer de faire passer parmi la population de l'importance des végétaux. Oui, oui, oui. Parce que nous, on les casse, en fait, je veux dire, il faut se battre pour ça. C'est une taille totale. Ça, moi, je partage ça à 200%. Mais ça, il faut essayer de le faire passer, dans le cadre du PLUI, on va faire un bon coup. Parce que c'est massacré, là. On verra qu'on a des possibilités réglementaires. On va dire, il y a le côté culturel, qui fait qu'il faut faire propre. Et quand faire propre, ça peut vouloir dire plein de choses, mais moi, j'entends souvent ça. Il faut faire propre. Et on voudrait, en fait, avoir une nature, un environnement qui soit avec de la verdure, mais bien maîtrisé, qui ne se développe pas trop. Donc, c'est difficile, c'est quand on était... Parce qu'on a l'environnement, on a la végétaire. Donc, la population ne sent pas le besoin de le maintenir à l'intérieur de l'habitat. Alors qu'à la vie, oui, c'est très bien. Et puis, si jamais, moi, pour vivre, on va dire, en plus à la campagne, les gens se sont battus pendant des générations pour justement maintenir le milieu ouvert par rapport à l'agriculture. Et donc, le fait que le milieu se referme ou le fait qu'on se laisse envahir par du lierre, par des ronces, etc., c'est quelque part, on sait qu'en quelques années, on peut perdre le travail de plusieurs générations en arrière. Et donc, c'est culturellement... Le buis, la pyrale. Par exemple. Mais en même temps, le buis, alors ça aussi, là, comme il y a eu la pyrale qui a fait une arrivée massive cette année, tout le monde s'émeut du buis. Mais il y a quelques années, le buis, les gens, plus ou moins s'en fichaient un peu. On va le faire, non ? On va le faire, non ? Si, 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 si. Il faut faire confiance à la nature. Oui, oui, oui. On pourra en discuter par rapport aux espèces exotiques envahissantes. Mais si, si, ça... La nature, elle finit toujours par s'en sortir.